... Ça sent les vacances dans SoCity. Bienvenue sur TV7. Comme chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Il s'en passe quelque chose du côté du bassin d'Arcachon. Nous sommes au Cap Ferret, à la pointe du Cap Ferret, où cette semaine se sont tenus les tourismes trophées, les trophées du tourisme. Ici même, plus de 100 personnes ont fait le voyage depuis Aix-en-Provence, depuis Paris, depuis Bordeaux, depuis Toulouse, pour participer et pour cause, parce que ce sont des décideurs, des gens importants dans le monde du tourisme. Et à l'heure où ces grandes vacances commencent, ça y est, les grandes vacances commencent pour quelques collégiens, déjà cette semaine, et ensuite pour beaucoup de Français jusqu'à la fin du mois d'août. Eh bien, c'est un enjeu hyper important quand on sait que la France est le pays au monde qui accueille le plus de touristes ici, sur cette planète. Et je suis avec Pierre Creuset. Vous êtes le fondateur de ce trophée. On sort à l'instant de ce trophée auquel on a assisté, où un grand vainqueur a été désigné par d'autres, par ses pairs. C'était quoi l'idée, Pierre Creuset ? L'idée de Tourisme Trophy, c'est d'organiser dans un endroit idyllique, qui est la presqu'il du Cap Ferret, à la cabane des Mimbo, un trophée pour récompenser les meilleurs start-up du tourisme. Donc, j'ai organisé avec mes collaborateurs un événement où il y a dix pinasses. Une pinasse, c'est une entreprise. Chaque chef d'entreprise invite dix autres chefs d'entreprise et parraine une start-up. Exactement. Et donc, il y avait des start-up, il y avait huit candidats, des gens plutôt assez jeunes, des gens qui ont des bonnes idées et des gens qui s'adaptent à l'époque. C'est-à-dire que dans les huit, il fallait que le jury tranche et que les professionnels présents ici désignent le grand gagnant. On peut vraiment dire, Pierre Creuset, vous qui êtes voyagiste, puisque vous tenez aussi l'agence 3B Voyages à Bordeaux, que c'est incroyable comme ce secteur d'activité a changé. Absolument. Ça s'est terriblement modifié. On a toujours pensé que les agences de voyage allaient disparaître avec l'arrivée d'Internet, mais pas du tout. On est inventif, on est créateur et le fait qu'Internet soit là est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Parce que finalement, on pourrait se dire à quoi bon aller voir un voyagiste ? J'ai Internet. Eh bien non, les agences de voyage résistent. Votre secteur d'activité marche très bien. Marche très bien. Il est en pleine évolution et on se repositionne à chaque fois. On se recrée à chaque fois. On se réinvente tous les jours. C'est le but de ce Tourisme Trophy ? C'est le but de ce Tourisme Trophy et de parrainer des jeunes créateurs d'entreprises, des jeunes start-up pour les aider à pousser et à naître. Vous qui êtes voyagiste bordelais, les Bordelais, où est-ce qu'ils aiment voyager comme ça, les grandes tendances ? Alors nous, on est quand même très spécialisés sur la région, sur la région aquitaine. Mais le bassin méditerranéen est toujours très très à la mode. Et ensuite, il y a toujours les pays asiatiques qui tiennent un peu le pavé sur le tourisme international. Et puis le contraire aussi. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui maintenant viennent découvrir le bassin d'Arcachon, la région aquitaine. C'est merveilleux, oui. C'est merveilleux. Et puis le vignoble, le vin, la ville de Bordeaux qui est en pleine expansion. Le nombre de touristes qui viennent à Bordeaux ont complètement... Enfin, ça a vraiment évolué. Merci. Merci beaucoup, Pierre Creuset. On va aller maintenant à la rencontre de Jean-Pierre Masse qui est le président des entreprises du voyage. Monsieur le Président, et vous avez vu, quand on travaille dans le voyage, on peut se permettre d'être habillé comme un touriste. Alors ce n'est pas votre cas tout le temps. Mais là, c'est le cas parce qu'il fait beau, il fait chaud et que vous étiez réuni aussi pour ce plaisir-là. C'est quoi les entreprises du voyage, Monsieur le Président ? Alors les entreprises du voyage, c'est l'organisme professionnel, le seul syndicat professionnel qui réunit un peu plus de 1400 entreprises dans tous les secteurs de l'activité, voyage d'affaires et tourisme, agences en ligne et agences plus traditionnelles. Tout le monde est là. Je le disais au début d'émission, la France est le pays au monde qui accueille le plus de touristes par an. C'est quoi ? C'est 70 millions de touristes par an ? Un peu plus de 85 millions cette année. Je me suis trompé de 15 millions. Voilà, c'est un détail, mais vous ne vous trompez pas de beaucoup puisque dans deux ans, en 2020, l'objectif est de dépasser le seuil des 100 millions. C'est un objectif ambitieux mais réaliste. En revanche, il faut améliorer la recette touristique pour la France qui n'est pas le premier, qui est le premier pays en nombre de visiteurs mais le 3 ou 4ème en montant de recettes touristiques. Et pour améliorer cette recette touristique, il faut éclater le tourisme, éviter de le concentrer sur Paris, la Côte d'Azur et les Châteaux de la Loire, le répartir sur l'ensemble du territoire et le tourisme sur la Côte Atlantique et le tourisme à Arcachon. Ce développement-là est essentiel. C'est intéressant ce que vous dites, Jean-Pierre Masse, parce qu'on lit beaucoup d'articles en ce moment qui disent et aussi des gens et aussi des touristes et aussi des Bordelais qui disent Bordeaux, la région, la Nouvelle-Aquitaine et notamment la Gironde, le bassin d'Arcachon saturent de touristes contrairement à d'autres zones en France. Qu'en pensez-vous ? Non, il n'y a pas de saturation touristique à Bordeaux. C'est une idée reçue. Si on réduit le nombre de touristes à Bordeaux, on réduit le nombre d'emplois, on réduit l'activité économique, on fait fermer des bars, des restaurants. C'est un choix. On peut avoir un choix comme celui-ci, qui est un choix rétrograde, qui est un choix absurde. En revanche, il faut que le tourisme soit équilibré, qu'il ne perturbe pas la vie de la population, qu'il y ait des zones touristiques et que le tourisme soit bien réparti sur le territoire. Il n'est pas question de le limiter à Bordeaux et à Arcachon. Il y a toute la côte atlantique qui mérite du tourisme et qui mérite du tourisme non pas au mois de juillet et d'août, mais toute l'année. Parce que là, vous êtes habillé décontracté, on est dans un endroit magique, on a vécu avec vous un moment très décontracté avec un gagnant, avec une belle cérémonie, mais derrière tout ça, c'est très sérieux parce que c'est une économie énorme pour la France. Le tourisme, c'est une des principales économies françaises devant l'agriculture et l'industrie automobile. Devant ? Oui, devant. Près de 8% du PIB, c'est beaucoup, des millions d'emplois. C'est une industrie en plein développement. Il y aura deux fois plus de touristes dans le monde qu'il y en a aujourd'hui. Donc, on est sur un secteur qui est extrêmement porteur, le plus porteur, mais on a des concurrents. Le tourisme est délocalisable. Parfois, on dit, mais non, le tourisme, nous, on a Notre-Dame de Paris et les châteaux de la Loire, ce n'est pas délocalisable. Ce n'est pas vrai. Le tourisme est délocalisable. Le tourisme peut aller ailleurs. Il a horreur des situations difficiles. Aujourd'hui, il a horreur de la situation sociale française, le tourisme étranger. Il n'a pas envie de venir et de se trouver affronté à des grèves de TGV ou des grèves de transport aérien ou de contrôleurs aériens. Il a envie d'être en sérénité dans son voyage. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à la qualité de l'accueil du touriste. Merci, M. le Président. On va aller maintenant à la rencontre d'une dame qui travaille pour l'APST. C'est une association pour professionnels de solidarité, de tourisme. Alors, l'APST, c'est très connu avec vous, Laure Tréhardi, parce que ça fait partie de votre métier, avec les professionnels et vos collègues, confrères et consœurs qui sont derrière nous. Le grand public ne connaît pas tellement ça. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important pour un voyageur et évidemment pour votre métier ? Qu'est-ce que c'est l'APST ? Alors déjà, la profession des agents de voyage, nous faisons partie des 18 professions qui sont réglementées. Comme un notaire, un avocat, etc. Tout à fait, un médecin. Et donc, à ce niveau-là, nous avons des obligations vis-à-vis des consommateurs qui nous confient leur voyage. Et pour confier leur voyage, il faut qu'il y ait des garanties puisque nous sommes réglementées. Et l'APST est là et garantit le voyage. C'est-à-dire qu'à partir du premier euro qui est dépensé dans nos agences de voyage, qui ont un petit symbole qui est la coccinelle, qui est souvent apposée sur la vitrine de nos agences de voyage. Donc, une magnifique petite animale qui est un animal extraordinaire pour la nature. Donc, nous aussi, nous sommes extraordinaires pour les consommateurs qui vont dans les agences de voyage. Et donc, à partir du premier euro qui est dépensé dans une agence de voyage, ce premier euro est garanti. Alors, je vais vous donner des exemples qui ne sont pas forcément très fun. C'est-à-dire que mon agence de voyage, par exemple, si jamais je dépose le bilan, comme je suis adhérente de l'APST, les personnes qui ont acheté un voyage chez moi soit seront remboursées du montant qu'ils ont déposé chez moi, soit ils voyageront. Exactement. Et c'est pareil si vous faites confiance à une compagnie aérienne qui prend l'eau, le voyageur sera assuré par le biais de cette association, etc. Non. Pour les compagnies aériennes, il y a deux... C'est un petit peu différent parce qu'il y a une réglementation qui est différente. Donc, l'APST garantie pour les forfaits, c'est-à-dire l'avion plus une prestation qui est soit terrestre ou alors une croisière, ce que nous appelons un forfait où il y a plusieurs services qui sont vendus. Compris. Mais, on peut le dire, vous êtes unique. L'APST, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de concurrence. Disons que d'autres agences peuvent être garanties auprès de banques parce que c'est une obligation. On ne peut pas avoir une immatriculation parce que nous sommes tous immatriculés sans avoir une garantie financière. Mais nous, nous avons ce plus, c'est-à-dire que nous donnons à nos clients la possibilité de pouvoir voyager si jamais, eh bien, il y a un problème qui arrive. C'est une garantie qui est faite pour le consommateur. Repérez bien la petite coccinelle. Merci à vous, madame. On va aller voir, justement, deux acteurs importants, deux acteurs originaux. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau avec au loin la dine du Pila. Et là, je vais à la rencontre d'une professionnelle du tourisme qui travaille en Gironde du côté de Saint-Médard, Christine Petit. Alors, vous, votre agence, c'est plus de 30 personnes et ça s'appelle Désir de rêve. C'est très clair, c'est plutôt original, ça fait partie aussi de l'évolution de ce métier. C'est qu'aujourd'hui, il y a une agence à Saint-Médard, mais la plupart des personnes qui travaillent avec vous vont chez nous, chez les particuliers et en gros, je vous demande à la carte un voyage en fonction de mon budget. Absolument. Aujourd'hui, on s'adapte à nos clients. Ils travaillent de plus en plus, les journées sont compliquées pour se libérer, difficile de venir en agence. Donc, nos experts en voyage se déplacent chez vous à votre conférence, à votre horaire, quand vous avez le temps, quand vous en avez l'envie, au moment où votre idée de voyage se développe. Ils viennent chez vous, ils créent avec vous le produit, en général sur mesure ou en fonction de leurs besoins. Et là, l'expertise se fait à votre domicile. Ça paraît incroyable parce qu'il n'y a pas si longtemps, on pouvait croire que c'était réservé à une population très aisée. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas puisqu'en effet, vous vous adaptez à tous. Donnez-moi un exemple bien emblématique pour les personnes qui nous regardent d'une commande que vous avez pu avoir pour l'été qui arrive. Alors, pour l'été, c'était l'été, mais de l'autre côté, on a un client qui nous a dit j'aimerais boire un verre de whisky mais avec la glace du Perito Moreno. Donc, l'amener en Argentine, partir sur cette zone, créer un trek et amener le whisky là-haut et le boire avec ses camarades. On peut avoir une idée de budget parce que est-ce que c'est justement inaccessible ou pas ? Alors, comme toute chose, ça peut être inaccessible comme ça ne peut ne pas l'être. Ça dépend du biais d'avion que vous allez choisir, de la date à laquelle vous allez partir, le type d'hôtel que vous choisissez. Là, c'est notre expertise. Vous me dites j'ai tel budget ou j'ai tel budget. il y a toutes les prestations possibles pour tous les budgets. Donc, aujourd'hui, le rêve est accessible. J'ai l'impression de faire un peu de la pub mais ça fait partie en effet du job. Merci à vous. Eh bien, je vais terminer avec le grand gagnant donc de cette... Tiens, je vais faire comme lui. Hop là, Julien. Julien Sayani. Tiens, viens Julien, on va aller dans l'eau. Le grand gagnant de ce tourisme trophée, cette année, il s'appelle Julien Sayani et pour cause, il a créé Guido. Alors, Guido, regarde, il a le prix. On est bien, on est dans la base du bassin d'Arcachon. Guido, c'est quoi ? Alors, Guido, en fait, c'est un service de e-conciergerie sportive. En fait, on s'est rendu compte que les chaînes hôtelières dépensent des millions d'euros pour améliorer l'expérience client à l'intérieur des hôtels. Sauf qu'en fait, les clients passent jusqu'à 65% de leur temps en dehors des hôtels. Et du coup, l'idée de Guido, en fait, c'est de permettre à des hôteliers de choisir, concevoir, maîtriser et personnaliser l'expérience urbaine qu'ils vont faire vivre à leurs clients à l'extérieur de l'hôtel. Alors concrètement, aujourd'hui, ça existe ? Ça se développe ? Absolument, ça existe, la solution existe, elle est disponible. On la commercialise depuis un mois et demi. On a été récompensé déjà le mois dernier par Accor Hotel. Donc, on est en discussion avec Accor Hotel. Un petit groupe, tout petit. Ça fait toujours plaisir de discuter avec des jolis noms du tourisme en n'ayant que neuf mois d'existence. Et on continue de s'ouvrir parce que finalement, notre innovation n'intéresse pas que les hôteliers mais également des offices de tourisme, des municipalités, des compagnies aériennes. Donc, en fait, on a un champ prospectif assez large sur l'ensemble des acteurs du tourisme. Ce n'est peut-être pas un hasard si aujourd'hui, vous avez gagné. C'est le prix, le prix évidemment en termes de communication c'est très très important parce qu'aujourd'hui, le tourisme, l'image de la France, le service touristique passe par la com. Alors absolument, l'idée de ce prix en fait, encore une fois, comme je le dis, il y a neuf mois en arrière, je ne faisais pas du tout porté de ce secteur d'activité. C'est nouveau pour moi, le tourisme. Donc un, ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre du réseau. Les entreprises du voyage, c'est un réseau de centaines et de milliers de professionnels. Donc ça, c'est le premier point. Deux, ça nous fait gagner de l'argent. Clairement, aujourd'hui, il y avait une dotation et ça, ça nous permet d'accélérer un petit peu les développements de la future version de l'application mais également potentiellement de pérenniser des emplois qu'on a aujourd'hui en stage. Et le numéro 3, c'est surtout qu'en termes de confiance personnelle, ça fait vachement du bien parce que comme tout entrepreneur, quand on démarre un projet, on prend un risque, on fait des sacrifices, on est souvent à découvert à la fin du mois et ce genre de récompense décernée par des professionnels du tourisme nous fait croire en notre idée, clairement. Et aujourd'hui, évidemment, il y a un avant et un après. On est là au bord de ce bassin d'Arcachon au Cap Ferret. Vos pères vous ont désigné réellement par des gens qui connaissent ce métier-là et on a senti une émotion logique mais vous sentez que ça, ça peut drôlement aider et aussi aider des gens qui croient à certains projets et qui vont se dire je ne vais pas oser, ben si, il faut oser. Absolument. Nous, notre histoire, elle est assez incroyable, c'est que, encore une fois, je ne suis pas du milieu du tourisme, j'ai eu une simple idée, l'idée que j'ai postée sur un concours de start-up. On est allé en finale de ce premier concours de start-up il y a un an aujourd'hui. Un écosystème à Marseille parce qu'on est basé à Marseille, nous a détecté, nous a accompagné, nous a formé au tourisme, nous a aidé à monter un plan d'investissement et un an après, finalement, c'est la concrétisation de tout ce travail par des professionnels du tourisme. Donc oui, c'est très important et encore une fois, il suffit de prendre le risque et de se lancer. Bravo Julien, merci de nous avoir suivis. Vous avez vu, sur TV7, ce sont déjà un peu les vacances, les grandes vacances. Très bonne semaine, à bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501